bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette on va faire du fromage on va faire de la mozzarella alors n'ayez pas peur il n'y a strictement rien de compliqué il faut un petit peu de matériel mais je vais vous montrer tout ça alors il va nous falloir de la pressure alors la pressure c'est quoi la pressure c'est un enzyme qui est contenu dans le suc gastrique des jeunes ruminants comme par exemple le veau ou l'agneau et donc on récupère cette enzyme en fait dans le suc gastrique en fait c'est ce qui permet à l'animal de faire coaguler le lait quand il en mange et donc ben voilà c'est comme ça qu'on fait du fromage donc il vous faudra de la pressure et de la pressure vous allez en trouver dans toutes les pharmacies donc ben je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir en préliminaire sur la fabrication du fromage en général et donc de notre mozzarella donc vous allez voir c'est pas compliqué je vous montre ça tout de suite donc on aura besoin pour notre recette de 3 litres de l'ail cru on va avoir besoin également donc de deux petits récipients de 4 de 40 millilitres d'eau voyez c'est tout petit 40 millilitres d'eau on aura besoin également de fleurs de fleurs de sel donc là j'en ai mis 10 grammes mais on salera au bout donc entre 7 et 10 grammes voilà là on aura besoin d'acide citrique donc on en a parlé tout à l'heure l'acide citrique on en aura besoin de 10 grammes donc de la pressure donc on aura besoin de 30 gouttes de pressure ou l'équivalent c'est à dire 2 g de pressure au niveau matériel on va avoir besoin d'une petite balance justement pour peser et bien le les aliments au gramme ou au dixième de gramme et on aura besoin également d'un thermomètre de cuisine à savoir pour obtenir la température de cuisson donc ceci va être très pratique parce que sans ça on pourra pas faire de fromage que ce soit de la mozzarella ou autre chose alors on va mettre le lait dans notre dans notre futon 4 litres donc je le réserve en attendant maintenant je vais mélanger la pressure avec l'eau que j'avais dans mon petit récipient donc mes 40 millilitres je vais bien la remuer et je vais la réserver en attendant d'avoir à l'utiliser dans ma recette alors maintenant ce qu'on va faire c'est que l'on va mélanger les 40 millilitres d'eau qui nous reste avec les 10 grammes d'acide citrique et là c'est pareil on va remuer de façon à le diluer le mieux possible alors on va commencer tout de suite j'ai allumé le feu sous le sous la sous le faitout j'ai mis le lait j'ai mis ma sonde pour avoir la température donc dès qu'on sera à 15 degrés et bien dès les 15 degrés on pourra commencer à mettre l'acide citrique et à remuer on est à 15 degrés donc c'est le moment j'ajoute en une fois l'acide citrique mélangé à l'eau et puis on va remuer gentiment pour ça se mélange correctement à la préparation voilà maintenant on va laisser le lait monter en température jusqu'à 31 degrés température à laquelle on ajoutera la pression donc on voit déjà que l'acide citrique a commencé le travail voyez il ya déjà un début de coagulation donc vous le voyez je remue constamment afin d'éviter que le lait colle au fond voilà on est à 31 et 31 degrés c'est le moment on ajoute la pression donc là il va falloir bien remuer également façon à bien la mélanger correctement alors on est à 32 degrés donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le lait se reposer voyez déjà en train de cahier donc c'est parfait on va arrêter de le remuer puis ça va monter doucement en température le lait va cahier entièrement vous allez voir ça va être quelque chose de magique et puis le petit et va commencer à séparer du cahier donc voyez on va avoir vraiment le fromage à paraître ou là on a 36 degrés entre en général entre 35 et 40 degrés à éteindre le feu on va se lait on va laisser le cahier se reposer pendant environ cinq minutes maintenant je vais enlever ma sonde je vais couvrir et je vais atteindre cinq minutes allez ça fait dix minutes que le cahier se repose alors normalement il devrait être bien pris donc vous voyez là il est complètement compact 1 il a il a bien durci donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le couper en cubes d'environ deux centimètres et demi très bien et puis on veut bien le on va bien le remuer le mélanger mais délicatement vous voyez de façon à ce que tous les morceaux de cahier puisse tremper correctement dans le petit lait allez je vais prendre l'écumoire maintenant et je vais récupérer notre cahier et le mettre dans l'écumoire c'est très important de ne pas jeter le petit lait on va en avoir besoin donc on va le laisser dans la marmite et puis on va laisser s'égoutter le petit lait qui est avec le fromage et on va le remettre dans la marmite tout simplement parce qu'on va en avoir besoin derrière donc voyez là le cahier bas il a il a bien rendu et il s'est bien concentré je remets la sonde je remets le thermomètre dans mon dans mon petit lait et puis on va monter le petit lait à 85 degrés j'en profite à ce stade pour rajouter un petit peu de fleur de sel sur mon cahier puis le reste viendra un peu plus tard dans la recette alors l'opération qu'on va faire maintenant ben ça va consister en fait à faire fondre notre cahier par petits morceaux pour en faire de la mozzarella proprement dit donc on va en prendre des morceaux je vais les mettre dans ma petite passoire et puis on va les plonger dans dans le petit lait qui sera à 85 degrés et donc ça va le ramollir et un moment donné il va fondre et va devenir en fait de la mozzarella proprement dit donc on va les tirer avec les doigts donc c'est pour ça qu'on met des gants parce que ça va être chaud et puis ben alors il faudra pas trop les tirer parce que plus on va la travailler et puis la mozzarella va être dur on faudra les tirer un petit peu et puis ensuite on façonnera des boules et puis on les déposera dans une assiette et on aura terminé notre mozzarella voilà 85 degrés donc je sais pas si vous le voyez bien à la caméra 85 degrés hop c'est parti je vais prendre un morceau de cahier comme ceci dans ma petite épuisette je vais laisser quelques secondes dedans je vais le ressortir vous voyez donc il devrait fondre il commence à faire des filaments donc je vais le travailler un petit peu et on va y retourner vous voyez c'est l'espace de quelques secondes à chaque fois c'est pas c'est pas des heures voilà on commence à l'étirer un petit peu il faut pas qu'elle soit cassante là elle est encore cassante donc on va encore la faire chauffer un petit peu je vais changer d'ustensile à mal à ce stade il commence à s'étirer un petit peu c'est impeccable on continue ça m'a pas l'air mal du tout là il est bien fondue la commence à avoir les fils ça c'est pas mal du tout elle est plus cassante du tout donc là je suis juste l'étirer un petit peu entre mes doigts et la rabattre vers le centre par en dessous si et voilà et on a notre première boule de mozzarella qui est formée on va la mettre sur une assiette en attendant et je vais procéder de la même façon avec les autres morceaux donc les gants sont vraiment une première nécessité dans cette méthode traditionnelle parce que sinon vous l'avez compris vous allez vous brûler les doigts très vite voilà je la forme je vais faire une boule voilà comme ceci voilà et ben la mozzarella est terminée pour la conserver je vais récupérer une partie du petit lait et un petit peu d'eau alors à savoir que plus vous allez mettre d'eau et plus elle va fondre et plus vous allez mettre de petit lait et plus elle va être dur donc en fait il faut mettre environ on va 65% de petit les 45 pour 35 % d'eau et puis on va la mettre dans un récipient et elle va se conserver sans aucun problème et vous pourrez l'utiliser dans toutes vos préparations la pizza les salades ce que vous voulez c'est de la balle voilà notre mozzarella maison façon traditionnelle est terminée donc voyez avec 3 litres de 3 litres de lait cru j'ai fait 315 grammes de mozzarella donc c'est super cool j'ai rajouté dessus un petit peu de fleurs de sel que j'avais de tout à l'heure d'ailleurs je vais en rajouter un petit peu voilà comme ceci et puis ma foi je crois que cette fois ci n'a plus qu'à alors à table voilà j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés à liker à commenter et à vous abonner à ma chaîne de cuisine je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires allez ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501